La piété avec le contentement est un grand gain. Poursuit la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit. Paul nous explique que la piété, lorsqu'elle est accompagnée du contentement, est un grand gain. En d'autres termes, notre relation avec Dieu et notre satisfaction dans la vie vont de pair pour créer une vie pleine de sens et de bonheur. Cela contraste avec la poursuite des richesses matérielles, qui peut souvent nous éloigner de Dieu et nous rendre malheureux. Dans le verset 11, Paul exhorte Timothée à poursuivre la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur d'esprit. Ces qualités sont essentielles pour grandir dans notre relation avec Dieu et avec les autres. La justice nous appelle à agir de manière juste et équitable envers notre prochain, tandis que la foi est notre confiance en Dieu et en ses promesses. L'amour est l'affection sincère et le souci pour les autres, la patience est la capacité de supporter les difficultés avec persévérance, et la douceur d'esprit est la capacité de rester calme et maîtriser même dans les situations les plus difficiles. En cultivant ces qualités, nous nous rapprochons de l'image de Christ et de la vie abondante qu'il nous offre. Comment puis-je pratiquer le contentement dans ma vie quotidienne ? Pour pratiquer le contentement, il est important de se concentrer sur les bénédictions que Dieu nous a données et d'être reconnaissant pour ce que nous avons. Cela peut inclure de prendre du temps pour réfléchir à nos bénédictions, prier pour remercier Dieu et éviter de se comparer aux autres. Le contentement vient également en apprenant à être satisfait dans les différentes circonstances de la vie, sachant que Dieu est avec nous et pourvoit à nos besoins. Comment puis-je développer les qualités mentionnées dans le verset 11 ? Le développement de ces qualités vient en grande partie de la prière, de la méditation sur la parole de Dieu et de la mise en pratique des enseignements bibliques. Passer du temps avec d'autres croyants et s'entourer d'exemples positifs peut également aider à grandir dans ces domaines. Il est important de se rappeler que la croissance spirituelle est un processus qui prend du temps et de la persévérance et il faut s'appuyer sur la grâce et la force de Dieu pour nous transformer à l'image de Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada